Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du Quintet Flash marocain. Et ce mardi 19 septembre, on prend la direction de Rémy 7 à l'occasion du prix Jeep. C'est une course à conditions réservées à des chevaux anglo-arabes à 25%, âgés de 4 ans et plus, et n'ayant pas reçu la somme de 200 000 dirhams. Ils seront 13 au départ et devront parcourir la distance de 1900 mètres. Un lot où il y a beaucoup d'éléments de qualité au départ, mais il y a vraiment un concurrent qui me semble sortir du lot. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 5 Nolen qui vient de perdre son invincibilité cette année, mais qui a tout de même conclu 3e le 26 août sur les 1700 mètres de l'Alamalika. De nouveau piloté par le craque-jockey Zouer Madi, c'est incontestablement le cheval à battre. Le 12, Dama Al-Kazba, fut l'un des deux concurrents à avoir devancé Nolen le 26 août dernier. Derrière, elle a pris une cinquième place sur les 1854 mètres de l'Alamalika. Sauf incident, sa place est à l'arrivée. L'as Némomus est la ligne de Dama Al-Kazba et de Nolen lors de la course référence de l'Alamalika. Quatrième ce jour-là, il a fiché de sérieux progrès. Une confirmation est donc logiquement attendue. Les opposants avec le 7, la boîte Al-Gaba, qui reste sur deux grosses contre-performances, mais qui s'était imposée auparavant sur ce parcours le 11 juin dernier. Jument de qualité, je préfère lui accorder un autre crédit. Le 9, Souré Vafal, reste sur un gros échec sur les 1700 mètres d'Anfa. Elle avait été assez impressionnante au mois de juillet, avec deux victoires sur l'anneau de l'Alamalika. Mieux veut donc l'avoir avec soi que contre soi. Le 10 enquête Lémon et sur courant alternatif ces derniers temps. Mais quand elle est bien lunée, elle est capable du meilleur, comme lors de son succès du 21 mai à Rémy 7, où elle devançait la boîte Al-Gaba. Elle demeure donc à conseiller pour les places. Le 6, Al-Rim, doit se contenter de petites places ces derniers temps, mais elle a déjà eu l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent par le passé. La méfiance sera donc de rigueur. Mon coup de poker sera le 13, Al-Mofadal, qui n'arrive pas cette année à retrouver son niveau de l'année dernière. Le fait qu'il ait fréquemment connu des interruptions de carrière explique sans doute cela. Toutefois, il a le droit de viser une petite place en bout de combinaison. Voilà, nous en avons fini de ce qu'un T-Flash marocain. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501